A vos téléphones, Isabelle Schauffer et Fouzy l'OM sur les chevilles ouvrières de Raconte-moi une recette. Alors qu'est-ce que c'est Isabelle, Raconte-moi une recette application alsacienne ? Alors c'est une très jolie application qui nous parle au cœur, puisqu'elle parle à nos papiers gustatifs alsaciennes. Et c'est une sorte de voyage à travers des expériences culinaires de personnages alsaciens connus et moins connus en français et en alsacien. Quel a été votre rôle Fouzy ? Concepteur de l'application, j'avais une petite idée, enfin en tout cas une envie de raconter des histoires d'alsacien autour de la table. Et je suis allé voir Isabelle à Lolka, parce que je savais qu'ils étaient très ouverts d'esprit dans les projets, qu'ils allaient plus loin que d'autres. Ils avaient participé à des festivals de hip-hop, pour moi c'était génial. Je suis arrivé avec cette idée, ils m'ont dit, ça tombe bien, on a envie de faire un livre de recette. Et donc on a commencé à discuter, en deux heures on avait le concept et un an après l'application sort. Et bien voilà à quoi ça ressemble, regardez. On goûtait beaucoup avant, quand même, c'est très bien. Je vous souviens tous de passer à table. J'adore qui. C'est la joie quand même, n'est-ce qu'il y a un sol? C'est la joie quand même. Je ne trouve pas que ça a de ma pénance. Libérez les ménales. Et bien voilà, c'est plus bientôt disponible. C'est disponible maintenant sur un téléphone qui est très cassé, certes, mais ça marche quand même, Mélof. Exactement. Qu'est-ce qu'il était justement important pour vous de trouver dans cette application? Il y a des histoires, du partage et puis effectivement cette façon d'appeler des souvenirs et puis de passer un savoir. Parce que c'est vraiment autour de la table, c'est vraiment à la cuisine, lorsqu'on cuisine ensemble et lorsqu'on prend plaisir à échanger, que se passent souvent de grandes choses. Et c'est vraiment cela que Fouzy et nous-mêmes avions envie de rendre. Voilà, Fouzy, vous avez rencontré différents asiatiens, Luc Schillinger notamment. Oui. Voilà, qui dit des choses très belles et très justes. La cuisine est le lieu où la culture et la civilisation se forgent. Exactement. Et c'est aussi le lieu où les choses importantes se disent, les mauvaises choses comme les bonnes choses, c'est dans la cuisine. Voilà, les hommes ont besoin de se retrouver autour de la table, Isabelle. Oui, tout à fait. Avec cette application, qu'est-ce qu'ils auront en plus, le petit plus? Je pense que déjà, il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est amusant. Non, parce que ce ne sont pas des recettes alsaciennes, ce sont des recettes d'alsaciens qui ont effectivement une histoire alsacienne, mais aussi une histoire de voyage. Par exemple, Antonia parle de la recette du Chili que fait son mari. Absolument. Alors, ce sont des enchiladas de caisson, donc c'est une recette chilienne, oui. Et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'on est tous pétris, effectivement, de notre propre culture, puis de toutes les cultures d'apport, des cultures de ce qu'on aime. Mais faire plaisir, c'est effectivement cet échange qui peut se faire dans la langue maternelle, en alsacien, ou en français, ou bien sûr, encore, toutes les langues du monde, évidemment. Comment on fera Fousy pour naviguer sur cette application? Alors, c'est très simple. On débute l'application par chaque fois un documentaire. Donc, on va passer trois minutes avec l'un des invités qui va nous expliquer son rapport à la cuisine. Ensuite, on a toute la recette. On les voit passer le tablier et y aller, faire le plat. Et on peut aussi écouter toute la recette en alsacien, ce qui est assez agréable, puisque c'est une langue très chantante. Et puis, la recette pas à pas, c'est-à-dire qu'on est certain, avec l'application, de ne louper aucune étape. Ça, c'est très important pour nous. Est-ce qu'il y a aussi quelques incontournables alsaciens, Isabelle? Oui, bien sûr. Il y a les flysnacks, par exemple. Il y a les lignes hors prêtes. Là, ça, on ne pouvait pas passer à côté. Et puis, il y a des choses un petit peu plus originales. Il y a un tagine, il y a des cornes de gazelle, parce que c'est aussi ça, l'Alsace. C'est une terre de passage et de métissage, il faut bien le dire. On a aussi des plats à inventer. Tout à fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, Stéphane Bossler, c'est un plat qu'a inventé sa grand-mère. Elle le faisait tout petit et aujourd'hui, il l'a fait à sa fille. Et donc, on a trouvé un nom pour ça. Non, je ne pourrais pas le dire. Un Blue Bee Bougar. Non, mais c'est vraiment très, très bon. On l'a goûté. C'est formidable. Alors, ça se trouve sur l'Apple Store? Sur l'Apple Store. Il faut le lire sur les tablettes, idéalement. On peut aussi le lire sur les smartphones. Et très bientôt, sur le Google Play, d'ici la fin de la semaine. On sera également sur Android. Voilà. Moi, je l'ai téléchargé tout à l'heure. J'ai commencé, évidemment, à m'amuser et j'ai repéré quelques petites recettes. Merci à vous. Merci à vous. Vous allez croiser au maquillage, Alec Lutz, avec Bruno Sanchez, avec Top. Merci à vous.